... Nous passons à un autre registre ce soir. Beaucoup de livres pour tous les goûts et pour tous les âges. J'ai le plaisir d'accueillir Ilenia Major. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous êtes auteure en littérature jeunesse. Absolument. Et c'est très gai et c'est très beau. Votre véritable nom c'est Marjolaine Fernandez. Oui tout à fait. Votre nom de plume c'est Ilenia Major. Et vous faites beaucoup de séries qui plaisent aux ados, aux jeunes. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire à cette tranche-là ? Ce qui m'inspire en fait c'est le quotidien. Tout simplement je regarde ce qui se passe autour de moi. Et il suffit d'être un petit peu curieux pour découvrir plein de choses drôles, de choses touchantes. Et simplement les raconter de manière à plaire aux enfants. Et donc vous vous adressez à quelle tranche en particulier ? Alors en fait je les prends dès tout petit et je ne les lâche plus jamais. J'écris aussi bien pour les petits que pour le primaire, le collège, le lycée et ce qu'on appelle la littérature fantaisie pour les ados et young adults. Les Niam Major, je trouve que c'est un véritable défi que de travailler, que d'écrire pour cette cible-là. Parce que c'est non seulement le fait de les attirer qui importe comme pour le reste des lecteurs, mais c'est aussi une façon de les éduquer. Vous êtes responsable quelque part des idées que vous leur donnez à travers ces livres-là. Comment relevez-vous ce défi ? J'essaie de passer quelques messages, mais peut-être le plus discrètement possible, pour que ça ne soit pas lourd, qu'ils soient perçus, mais tout en restant ludiques. Je ne veux pas enfoncer des clous, je veux qu'ils s'amusent, mais qu'ils en retiennent quand même un petit quelque chose. Donc j'essaie toujours d'être positive, de garder un peu d'humour, de vraiment m'adresser à eux, mais de semer des petites graines. Ah bah oui, ça c'est très important. Parmi vos derniers ouvrages, il y a ce livre, la Hatsum, très drôle, en ce début d'automne, avec le mauvais temps qui commence, aux éditions Samir, Samir Éditeur. Vous pouvez nous donner un avant-goût de cette histoire-là ? Alors Hatsum, c'est une bande de copains qui, pendant les vacances, vont faire une balade à vélo et qui, dans un champ, trouvent un petit chevreuil. Voilà, un bébé chevreuil qui va être abandonné par sa maman. Ils vont décider de le recueillir, de le sauver, mais tout en cachant l'aventure à leurs parents, ce qui va entraîner bêtises et catastrophes. Ah là là, bon, on laisse les lecteurs découvrir la suite, n'est-ce pas ? Et vous êtes aussi l'auteur de séries, de romans, fantasies, dont La fille aux licornes, qui a remporté plusieurs prix. Qu'est-ce qui vous inspire, vraiment ? Alors La fille aux licornes, c'est un petit peu deux thèmes. C'est à la fois les chevaux, ma passion de l'équitation, et également un petit peu de féminisme, tout de même. Tout de même. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir licornière. Licornière, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu que des licorniers, et qui va donc être rejetée par le maître licornier, parce qu'elle est une fille. Pour être acceptée, elle va devoir relever un énorme défi, apprivoiser une licorne sauvage qui a été trouvée blessée. Donc voilà, il va falloir qu'elle fasse sa place dans un monde d'hommes. C'est pas facile. Voilà, c'est un beau message féministe que vous leur passez également. Absolument, mais c'est pareil, j'essaie de le passer assez discrètement. Et vous rencontrez ici à Beyrouth, beaucoup de jeunes, n'est-ce pas ? Comment se font ces rencontres et votre approche par rapport à ce lectorat de jeunes libanais ? Alors les rencontres sont étonnantes, parce qu'elles sont très riches, elles sont très émouvantes. Les enfants sont très bien préparés par les enseignants, c'est une véritable fête de les rencontrer. Les enfants sont également très polis, très à l'écoute, et ce qui m'étonne peut-être le plus, c'est leur niveau de vocabulaire très élevé, leur maîtrise de la langue française, qui est pour moi un véritable émerveillement. Oui, la langue française, on adore ça au Liban. Oui, je m'en rends compte, on a entendu récemment une étude qui disait que les jeunes français maîtrisaient 500 mots de vocabulaire, ce qui est extrêmement peu, et je pense que les enfants ici en maîtrisent beaucoup plus. Ah oui, d'accord. Bon, merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Bonne chance, on attend la suite des albums. Bien sûr, il y en aura d'autres chez Samir Edition. Merci.